Bienvenue sur le Perroquet Vert. Abonnez-vous au Perroquet Vert. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et activez la cloche de notification. La mauvaise haleine peut être embarrassante. Il est facile d'avoir malgré vous une halitose, jusqu'à ce qu'un proche courageux, ou pire, un amoureux, vous dise que votre haleine sent mauvais. Il existe heureusement plusieurs façons de tester la haleine sur vous-même pour savoir comment vous sentez. Ces méthodes ne vont sans doute pas vous révéler ce que les autres sentent vraiment chez vous, mais elles peuvent vous en donner un aperçu. 1. Léchez l'intérieur de votre poignet. Attendez 5 à 10 secondes pour laisser sécher la salive. Tâchez de le faire discrètement, quand vous êtes seul et non pas dans un lieu public, sinon vous risquez d'être regardé de travers par ceux qui vous entourent. Ne faites pas ce test peu après vous être brossé les dents, après un bain de bouche ou après avoir mangé quelque chose de mentholé, étant donné qu'une bouche fraîchement nettoyée ne vous donnera pas de résultat précis. 2. Sentez l'intérieur de votre poignet à l'endroit où la salive a séché. C'est plus ou moins l'odeur de votre haleine. Vous devriez améliorer votre hygiène dentaire, si l'odeur n'est pas agréable. Votre haleine n'est probablement pas trop mal si cela ne sent rien du tout, mais vous pourriez devoir vous tester à nouveau pour en être sûr. Gardez à l'esprit que cette méthode se sert d'abord de la salive qui se trouve au bout de votre langue, lequel est assez auto-nettoyant. C'est pourquoi l'odeur de votre poignet ne vous révélera que la partie de votre langue qui sent le mieux, car la plupart des mauvaises haleines ont tendance à provenir du fond de la bouche, à l'endroit où elle rejoint la gorge. Vous pouvez laver la salive déposée sur votre poignet, mais ne vous en faites pas si vous n'avez pas d'accès à l'eau, ou à un désinfectant, l'odeur va se dissiper rapidement quand la peau sèche. Vous n'allez pas sentir grand-chose si votre problème d'haleine est assez bénin. Envisagez de procéder à une autre méthode d'auto-examen pour avoir une deuxième opinion si cela vous tracasse toujours. 3. Essayez de gratter l'arrière de votre langue. Servez-vous d'un doigt ou d'un coton-tige pour atteindre le fond de la bouche, mais pas au point de déclencher une envie de vomir et frotter la surface de la langue au fond de la bouche. Toute bactérie responsable de la mauvaise haleine qui est appuyée à cet endroit va se détacher et se poser sur votre outil de grattage. Reniflez l'échantillon, sur le doigt ou le coton-tige, pour avoir une idée précise de l'odeur du fond de votre bouche. Cette méthode est plus efficace pour révéler une mauvaise haleine que le simple fait de lécher le poignet. Une halitose chronique est causée par des bactéries qui prolifèrent sur la langue et entre les dents et la plupart d'entre elles se rassemblent au fond de la bouche. Le bout de la langue est relativement auto-nettoyant et vous êtes susceptible de nettoyer plus souvent cet endroit que le fond de la bouche. Essayez de vous gargariser avec un bain de bouche antibactérien, à l'avant et à l'arrière de la bouche pour empêcher les bactéries de se loger à l'arrière de la langue. Gargarisez-vous avec un bain de bouche, si vous le pouvez, pour empêcher les bactéries de la mauvaise haleine de se concentrer à l'entrée de votre gorge. Assurez-vous de passer aussi sur les molaires les plus reculés quand vous vous brossez les dents et faites en sorte de brosser la langue et les gencives. 1. Couvrez-vous la bouche et le nez avec vos deux mains. Mettez-les en coupe de telle sorte que l'air que vous expirez à travers votre bouche ne puisse se rendre que dans votre nez. Expirez lentement par la bouche et aspirez rapidement cet air chaud par le nez. Vous devriez être capable de la sentir, si votre haleine est très fétide, mais l'air peut s'échapper rapidement par les interstices des doigts et il est difficile d'obtenir un diagnostic précis avec cette méthode. Ceci est l'une des façons les plus discrètes de vérifier si l'on a une mauvaise haleine lorsque l'on est en public. 2. Respirez dans un récipient en plastique propre. Inspirez en profondeur puis tenez votre récipient de telle sorte qu'il recouvre à la fois votre nez et votre bouche avec un minimum d'aération. Expirez lentement par la bouche pour remplir le récipient d'haleine chaude, et aspirez rapidement et fortement par le nez, et vous devriez pouvoir sentir votre propre haleine. Cette mesure peut être un peu plus précise que le simple fait de poser vos mains en coupe autour de la bouche et du nez, mais sa précision dépend fortement de la capacité du récipient à garder votre haleine. Vous pouvez l'essayer avec n'importe quel récipient qui capture votre haleine en circuit fermé entre votre nez et votre bouche, un petit sac en papier ou en plastique, un masque chirurgical très ajusté ou tout genre de masque qui se pose sur le visage et retient l'air. Assurez-vous de rincer le récipient avant de respirer à nouveau dedans. Lavez-le à l'eau et au savon avant de le ranger ou de le réutiliser pour autre chose. 3. Obtenez un résultat plus précis. N'employez pas ces méthodes peu après vous être brossé les dents, vous être gargarisé avec un bain de bouche ou avoir mangé quelque chose de mentholé. Ces éléments vont rafraîchir votre haleine, mais son odeur après un brossage des dents n'est pas forcément celle qu'elle peut avoir d'habitude. Essayez de sentir votre haleine à des moments différents, après le brossage des dents, mais aussi au milieu de la journée quand vous êtes plus susceptible de rencontrer des gens, pour mieux comprendre la différence. Sachez que votre haleine peut sentir mauvais après avoir mangé un plat épicé. 1. Envisagez de demander à un proche de confiance si vous avez une mauvaise haleine. Vous pouvez essayer de sentir votre propre haleine, mais vous n'aurez qu'une idée très approximative de ce que les autres peuvent sentir chez vous. Le meilleur moyen de le savoir à coup sûr est de ravaler votre fierté et de poser la question. Demandez que l'on soit honnête avec vous et que l'on vous dise si vous avez vraiment une mauvaise haleine. Choisissez une personne à laquelle vous vous fiez, quelqu'un qui ne va rien répéter à d'autres et qui sera honnête au sujet de votre haleine. Demandez-le à un proche qui ne vous jugera pas. Ne demandez pas une chose pareille à un béguin ou à un partenaire amoureux, car une haleine vraiment mauvaise va le faire fuir. Ne le demandez pas non plus à des inconnus, sauf si vous ne manquez pas d'audace. Cela peut paraître assez embarrassant dans un premier temps, mais vous pourriez éprouver un immense soulagement en obtenant l'opinion d'une personne de confiance à ce sujet. Il est préférable d'entendre la réponse d'un proche que d'une personne que vous aimeriez embrasser, par exemple. 2. Faites preuve de prévenance. Ne vous contentez pas d'envoyer votre souffle dans la figure de quelqu'un d'autre pour demander si vous avez une mauvaise haleine. Abordez le sujet avec plus de délicatesse et demandez toujours l'autorisation avant de procéder. Une personne que vous fréquentez depuis un certain temps peut déjà avoir remarqué que vous avez une mauvaise haleine. On s'est sans doute montré trop poli pour aborder ce problème. Vous pouvez dire que vous vous faites du souci pour votre haleine, mais que vous ne savez pas si c'est le cas. Ajoutez que c'est embarrassant, mais que vous aimeriez savoir si la personne a remarqué quelque chose. Vous pouvez aussi dire que cela paraît bizarre, mais que vous voudriez savoir si vous avez une mauvaise haleine, car vous avez un rendez-vous amoureux dans la soirée et ne voudriez pas que la personne qui vous plaît s'en rendre compte. 1. Sachez si vous avez une mauvaise haleine matinale ou si vous souffrez d'halitose chronique. Vérifiez votre haleine le matin, l'après-midi et le soir, avant et après le brossage des dents et voyez si le problème persiste. Vous pouvez prendre des mesures pour régler le problème, si vous en connaissez l'origine. Il est normal d'avoir une mauvaise haleine le matin. Vous pouvez y remédier en vous brossant les dents, en vous gargarisant avec du bain de bouche et en passant du fil dentaire après votre réveil. Une halitose est une contamination bactérienne plus grave, mais cela reste encore assez courant et cela se traite très bien. Vous devriez garder une bouche propre et gérer les bactéries qui vous donnent une mauvaise haleine pour combattre une halitose. Les causes de mauvaise haleine les plus courantes sont les caries dentaires, les gingivites, une mauvaise hygiène orale et une langue chargée, la langue est recouverte d'une substance blanche ou jaune, généralement due à une inflammation. Votre dentiste peut être en mesure de vous dire ce qui vous donne une mauvaise haleine, si vous ne le voyez pas en inspectant votre bouche. Ne soyez pas embarrassé si quelqu'un vous dit que votre haleine n'est pas terrible. Voyez-le comme une critique constructive. 2. Gardez une bonne hygiène dentaire. Brossez-vous les dents plus consciencieusement et passez les eaux au fil dentaire pour empêcher l'installation de la plaque dentaire et des bactéries. Buvez suffisamment d'eau et gargarisez-vous avec de l'eau froide pour rafraîchir votre haleine matinale. Il est très important de vous brosser les dents avant de vous coucher. Vous pourriez vous brosser des dents une deuxième fois avec du bicarbonate de sodium pour diminuer l'acidité dans la bouche, ce qui réduit la prolifération des bactéries responsables de la mauvaise haleine. Utilisez un racloir pour la langue, disponible dans la plupart des drogueries, pour enlever les résidus qui peuvent s'être accumulés entre les papilles et les replis de la langue. Vous pouvez vous servir de votre brosse à dents pour racler la langue si vous n'avez pas de racloir. Changez de brosse à dents tous les deux à trois mois. Les fibres de la brosse seront moins efficaces avec le temps et votre brosse peut accumuler les bactéries. Changez de brosse à dents après une maladie afin de ne pas garder les bactéries qui y sont logées. 3. Consommer des aliments qui donnent bonne haleine. Certains aliments améliorent votre haleine, il y a entre les pommes, les graines de fenouil, le gingembre, les légumes verts, les baies, le thé vert, le melon et la cannelle, n'hésitez donc pas à en manger tous les jours. Limitez les choses qui donnent une mauvaise haleine, abstenez-vous par exemple de consommer du fromage, du sucre, de la bière, du café, de l'ail et des oignons. 4. Parlez avec votre médecin de la santé gastro-intestinale. Des problèmes gastro-intestinaux peuvent être la source de votre mauvaise haleine. Son origine peut être liée à un ulcère gastro-diodénal, à des reflux gastriques ou à une infection par H. pylori. Votre médecin est en mesure de vous aider à traiter la source du problème et il peut aussi vous suggérer quoi faire pour améliorer votre santé à long terme. 5. Nettoyer votre nez. La mauvaise haleine peut être provoquée par des écoulements, une infection des sinus ou une allergie, il est donc souhaitable d'éviter que ces problèmes apparaissent. Conservez toujours vos cloisons nasales propres et traitez les allergies avant que les choses empirent. Pour rincer votre nez et empêcher l'accumulation du mucus, vous pouvez employer un pot de Nettie. Lorsque votre nez est bouché, vous pouvez consommer de l'eau chaude avec du citron, prendre de la vitamine C et utiliser une solution saline nasale. Si vous prenez de la vitamine C, respectez les doses qui sont recommandées sur l'emballage. Un adulte ne doit généralement pas ingérer plus de 2000 mg de vitamine C chaque jour. 6. Ayez une alimentation saine. En plus de consommer des choses qui favorisent la bonne haleine, vous devriez manger sainement d'une façon quotidienne. Évitez les aliments industriels, le fromage et la viande rouge et consommez davantage de fibres, des graines de lin, des flocons d'avoine, du chou frisé. Il est également recommandé d'ajouter des aliments probiotiques à vos repas. Mangez du yaourt entier, du kimchi, du kéfir, de la kombucha. 7. Neutralisez une mauvaise haleine. Mâchez de la gomme, sucez un bonbon à la menthe ou essayez des languettes à la lystérine avant de vous rendre à des événements sociaux importants. Vous pourriez en fin de compte vouloir traiter le problème à la racine et vous débarrasser de votre mauvaise haleine pour de bon, mais il n'y a pas de mal à vous rafraîchir l'haleine dans l'intervalle. Gardez sur vous des gommes à mâcher. Mâchez quelques clous de girofle, des graines de fenouil ou d'anis. Leurs propriétés antiseptiques permettent de combattre les bactéries à l'origine d'une halitose. Mâchez un morceau d'écorce de citron ou d'orange préalablement lavé. L'acide citrique va stimuler les glandes salivaires et combattre la mauvaise haleine. Mâchez une tige de persil frais, de basilic, de menthe ou de coriandre. La chlorophylle contenue dans ces plantes neutralise les odeurs. 8. Ne fumez pas. Si vous avez besoin d'une raison pour arrêter, en voilà une qui est fort simple, fumer donne une mauvaise haleine. Le tabac a tendance à dessécher votre bouche et peut laisser une odeur désagréable qui persiste même après vous avoir brossé les dents. 9. Parlez de votre problème avec votre dentiste. Rendez-vous régulièrement chez le dentiste pour garder une bonne hygiène orale. Il peut exclure tout problème dentaire tel que des caries, une gingivite ou une langue chargée si vous souffrez d'une mauvaise haleine chronique. Le dentiste peut vous envoyer chez votre généraliste ou chez un spécialiste s'il pense que le problème est causé par une source systémique telle qu'une infection. Voici quelques conseils. Gardez sur vous des bonbons à la menthe, des gommes ou des languettes de l'hystérine pour les cas d'urgence. Ces produits vont masquer une mauvaise haleine, mais ne combattront pas en réalité les bactéries qui en sont la cause. Vous devriez donc vous en servir en tant que traitement d'appoint et non pas comme un remède. Vous pouvez vous débarrasser de la mauvaise haleine avec une cuillerée à soupe de miel additionné de cannelle. Vous pouvez empêcher votre estomac de produire des renvois nauséabonds en mangeant du persil. Lavez-vous les dents, utilisez du fil dentaire et un produit de rinçage pour avoir bonne haleine. Après vous être lavé les dents, brossez-vous le dessus de la langue et le palais. Pour éviter d'avoir mauvaise haleine le matin, buvez un verre d'eau avant de vous coucher et lavez-vous les dents. Restez bien hydraté, car la mauvaise haleine provient du fait que votre bouche est sèche. Brossez-vous les dents après chaque repas afin de retirer les petits morceaux de nourriture qui sont coincés entre les dents. Pour combattre la mauvaise haleine, buvez de l'eau avec du jus de citron dans la journée. Avertissement. Ne déclenchez pas un réflexe de vomissement en cherchant à atteindre trop profondément le fond de la gorge, ce qui n'est pas très agréable. Tâchez de ne pas ramener de bactéries étrangères dans votre bouche. Assurez-vous que les doigts, les cotons-tiges, les récipients et objets sont propres si vous les faites entrer en contact direct avec votre bouche. Des bactéries pathogènes peuvent encore aggraver le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada